Non, non, non ! C'est pas vrai. C'est pas du boulot, ça. Hé, est-ce que ça va ? Oui, ça va. C'est rien. Dis, cette porte, vous l'avez déjà ouverte ? Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allés. Tu veux pas voir ce qu'il y a derrière ? Eh ben, Hugo dort, alors. Allons jeter un coup d'œil. Ça, au moins, je sais le faire ! Et voilà ! Eh ben, c'était... efficace. Et presque sans douleur. Allez, en avant. Oh ! Tu sens ça ? Non, quoi ? Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière. Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. C'est la première fois que je le sens ici. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue ? Bien sûr. Voyons ! Où ça nous mène ? Oh ! C'est la cour. Ça ferait un raccourci. Oh ! J'avais oublié. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir ! Encore une histoire de pierre ? Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Une fresque ? C'est... Ça me dit quelque chose. Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non ! J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je... je t'appellerai. Allez ! Allez ! Je suis là, Lucas ! Vite ! Hugo ! Oh mon Dieu ! C'est de pierre en pierre. La macula progresse beaucoup trop vite. C'est bien Amicia, je fais de mon mieux. Je... j'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire. Comme celui de Laurentius ? Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors, peut-être que chez nous, tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Méli ! Tu l'as retrouvé ! Plus... plus mort que vif. Mais oui... Amicia, on... on est venus parce que... Eh ben... Ouais. Arthur, tu lui dis... Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, j'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacé. Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie. Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile. Crois-moi. Mais tu pourrais... Oublie ça. Moi, j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Et la... Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourra l'aider. Et on lui dira quoi quand il voudra l'avoir ? Non, on ne dit rien. C'est tout. Oh non. Hugo ! Hugo ! Le prochain seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi. Maintenant. Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère. Je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon. Je prends le Sanguinis itinéra, quelques potions, et on y va.